Comment ça va comme une claude ? Comment ça va comme une claude ? Ouais ! Je ne sais pas si vous avez remarqué avant, pour rencontrer quelqu'un, il fallait des occasions. Il y a même une fois où j'ai liké des filles de dos. Vous connaissez sur un site dans mon compte, il y a des filles qui se likent de dos. Je vous jure, des back-selfies ! Moi, je like franchement Boudou, Boudrapelle. Tiens, je vous parlais de Theophilie. J'avais une ex, elle se faisait... La ponte de cochon ! Elle fait l'une seulement ! On n'est pas là pour faire la chanson. Pas aussi. D'ailleurs, ce texte se faisait beaucoup dinguer, et je pense qu'elle a mis ça. C'est là. Un jour, je lui dis, tiens, toi, quand tu marches dans la rue, tu te fais quand même beaucoup draguer. Elle me fait, attends, attends, déjà, t'as vu ? Ceux deux, les mecs, ils sont tellement choux dehors, ils draguent n'importe quoi, même un chien, il serait capable de le draguer. À ce moment-là, moi, je pratique l'écoute active. J'ai oui de la tête, mais à l'intérieur de la tête, j'imagine le truc, tu vois. À fou ! À fou ! Il y a un petit célabrador qui vient de passer ! Poils longs, longs, une queue en point, une super d'oreille ! Allez, tiens, on y va ! En tout cas, heureusement, je suis en couple. Parce que quand je suis célibataire, je suis en chasse, mais en chasse ! Une fois, je suis rentré chez la coiffeuse, quand je suis célibataire, le couple les cheveux, le nom de ce que je fais dans la vie, moi, je suis comédien, penseur et humoriste. Et toi, tu fais quoi dans ma rue ? Dans la vie ? J'aime les cheveux ! Ben, je suis coiffeuse ! Et je vous emmène en boîte ! Lui, elle dit, c'est les colorés torses, bien épilées, elle, de l'autre côté de la piste. Alors, lui, mes jupes, grand décolleté, il la voit, elle se dit, Ah ! Il y a déjà une petite cocotte de l'autre côté de la piste ! Elle, de l'autre côté de la piste, en train de danser, simplement... Pour elle, elle danse simplement ! Là, évidemment, notre avis, il va passer à l'attaque, et le mec, quand elle passe à l'attaque, c'est du soleil, tout style ! Moum... T'as pas de l'argent, t'as pas de l'argent... T'as pas de l'argent ! Regarde ce que j'ai pour toi ma cocotte ! Regarde là ! Tu fais ça que t'es pas intéressé, mais ça veut dire que moi j'intéresse. Du coup, il intéresse ! Eh nous le mec ! Eh, non, non, du coup il lâche ça ! Que veux le mec ? A part payer mon impôt ! Je pense qu'à partir de maintenant, il ne faut plus leur faire croire qu'on sait qu'elles savent qu'elles dessinent. Je pense qu'à partir de maintenant, il faut leur faire croire qu'elles savent qu'elles savent. Là, elles pensent toujours qu'elles dessinent, mais qu'en réalité, qu'on sait qu'elles grosses avant, mais que c'est nous qui dessinons. Mais là, honnêtement, si je demande à vous, publics, ce soir, à bras levé, qui n'a jamais connu de baisse de régime dans son couple, vous êtes tous une bande de faux cul. Ah, d'ailleurs, petite anecdote, vous savez que ça vient de terme de tromperie ? 1885, Marie-Antoinette revient d'avoir vu son amant. Elle rentre dans son château. Elle ouvre la porte, elle va son mari. Elle s'écrit, oh, non, je me suis trompée. Et de là, il est le terme de tromperie. Et là, vous, les filles, vous arrivez, vous perdez toute votre féminité, vous vous transformez en rama un demi, moitié homme, moitié fille. Madonade, qui te dit que ça fait longtemps que vous n'avez plus vu, ou que tu es avec ta femme, tu marches tranquille dans la rue. Y'a une jolie fille que tu crois, ça, tu l'as pas vu. Ah, quoi ? Pourquoi tu regardes cette pute ? Ah, non, 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 c'est non, je la connais, je la connais. Même chose sur Facebook, quand tu likes, c'est qui cette pute ? Oh, c'est plus rapide avec la technologie. Non, t'inquiète, je l'ai reconnu, on s'est liké, c'est tout, je... Ah, ouais, tiens, toi, c'est une jolie fille, tu la connais, hein ? Mais quand elle est moche, on ne t'entend plus. Et tu la connais d'où ? Oh, je l'ai croisée en soirée. T'es sortie ? Le mec, à la fin, il lance la tectonique. Pourquoi t'es toujours jaloux comme ça ? La prochaine fois, nous, y'a un mec comme ça dans la rue, ils se disputent, d'ailleurs, c'est de l'incuminer la tectonique. Mais moi, même les mecs, je les regarde. Y'en avait deux dans un coin, dont un à genoux, en train de faire une collation à l'autre. Ça me refoulait pas du tout ! Non, c'est vrai, y'a des choses qui me refoulent beaucoup plus, comme le piétonnier Bruxelles, dans lequel on va injecter 20 millions d'euros, alors qu'il n'y a pas un réseau de cible fiable ! Qui ? Mais ces deux-là, ça mange pas de bain, ça fait pas trop de bruit, quoi, à part les... Mais bon, voilà, on va prendre ça tout à fromage, quoi. Non, moi, si je regarde les mecs, c'est ce truc de comparaison. Et quand je s'en baisse d'estime, je dis à ma femme, dit, comment tu le trouves, celui-là ? Lui ? Oh, non ! Non, t'es pas mon fils. Oui, mais non, mais tu sais, y'a que toi que je trouve beau, parce que je t'aime. Deuxièmement, un petit kiproquot entre personnages imaginaires. En tout cas, une fois, j'ai quand même grillé ma femme en train de mater un mec. Le genre de mec que je déteste. Tête à claque, grand. Pourquoi ? Non, pas les grands, c'est physique. C'est pas parce que je suis petit. D'abord, je ne suis pas petit, je ne suis pas grand. C'est pas du tout la même chose. Et moi, je lui ai dit, « Tu serais pas en train de le mater ? » Vous savez ce qu'elle me dit ? « Ah, non ! » « Non, c'est non. » « Je le connais. » « Je le connais ! » « Je t'ai présenté mon ex. » Là, le bonhomme, je l'ai regardé droit dans les yeux. Ah, droit dans les yeux. « Voilà comment vous êtes les filles comme nous. » « On est simplement en train de se dire, tiens, vous êtes joli. » « Vous êtes déjà en train de penser au futur monde des gosses qu'on peut avoir. » « Bon, vous les femmes, vous me dire quand même, on aime un sourire. » « On a la manière de me dire que je t'aime. » « La manière dont vous me regardez. » « Puis il faut dire que les femmes font la plus belle chose au monde. » « Ce que nous, les hommes, n'ont pas jamais capable de faire, c'est que vous fêtez à manger. » « Vous les femmes, vous fêtez les doigts. »